L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, l'ancien PDG de cette grande banque, et qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 1981, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 1980 ne soit plus possible. C'est, attends, c'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose, c'est ton point de vue, c'est quoi ? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On ne peut pas faire ce parallèle. Non, écoute, les enfants soldats au Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents, pour être sûr qu'ils ont brûlé tout leur vaisseau, et qu'ils sont prêts à tout. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très très focalisé, n'est pas très intéressante. Non, non, absolument. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild. Et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Je me fais l'avocat du diable. Regardez ce qui se passe avec EDF. Voilà, on va me dire, mais on vient de nationaliser EDF. Mais la vérité, vous avez vu la descente de Philippe Brun, le député PS à Bercy, qui récupère des documents tout à fait inquiétants, dit-il, sur ce que le gouvernement prépare sur EDF. Quel besoin l'État avait-il de nationaliser EDF à 100% alors qu'il en détenait déjà 84% ? En fait, ce qui se cache derrière, très vraisemblablement, et les mois prochains, vous nous le montrez, c'est un projet de démantèlement d'EDF prévu par le gouvernement pour médiocriser l'État. Voilà, c'est ça qui est en jeu, et privatiser tout ce qui peut l'être. De la même manière, je sais qu'il y a un projet de démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations pour donner le monopole de la gestion du livret A aux banques. C'est ça quand même la vérité du programme de ce gouvernement, de cette majorité, derrière la rhétorique sur la planification écologique et tout ça.